Musique J'ai aimé montrer des photographies dans cette exposition qui montrent l'envers du décor, comment une exposition se monte et parfois quelles en sont les difficultés. Et je peux évoquer, j'ai voulu évoquer justement cette exposition des œuvres de Kjusice qui a eu lieu en février, au printemps 2019, l'année dernière, et qui a été quand même une exposition particulièrement difficile, magnifique, le résultat était splendide, mais on ne soupçonne pas, comme ça peut être difficile et par moments un petit peu stressant, de travailler avec un Chinois qui est un artiste qui est à l'autre bout du monde, en Chine, qui ne parle pas le français et nous ne parlons pas le chinois, donc ça crée quand même un petit peu de difficultés, et qui nous envoie des œuvres qui sont fragiles, en cristal, et qui ont été donc chargées dans des grandes caisses. Vous voyez, un beau matin de février, là, on a vu arriver, on peut voir ici, cinq énormes caisses qui contenaient des peintures et aussi des œuvres de cristal, donc des œuvres fragiles. Et pour nous, pour toute l'équipe, je crois que tout le monde a été un petit peu inquiet de l'arrivée en bon état de ces œuvres, puisque, bon, un bateau qui vient de Chine traverse forcément des tempêtes, des aléas dus à la météo et à l'éloignement, et on suivait par Internet, c'était un véritable feuilleton, chaque jour on pouvait suivre où en était la progression du bateau, et finalement, donc, les œuvres sont arrivées au Havre, en France, où elles ont été chargées sur des portes-containers, des camions, et puis elles sont arrivées finalement à Nantes un matin très tôt, et il a fallu que le TIL de la directrice se déplace de nuit, avec d'ailleurs Yves Simon, qui a accepté de l'accompagner, pour vérifier, pour faire un état, un constat d'état, que les œuvres n'étaient pas cassées, avant que finalement ces œuvres soient chargées et déchargées dans le petit jardin du passage Sainte-Croix. Et vous voyez là, que le TIL de et Audrey, qui est carrément monté dans la boîte, dans le coffre, dans la caisse plutôt, de façon à décharger les œuvres une par une, et vous voyez aussi, c'est amusant, que le TIL de avec la visseuse, pour ouvrir, c'est pas parce qu'on est directrice qu'on ne doit pas mettre la main à la pâte. Donc, toute une aventure avant même que l'exposition commence, exposition qui a été organisée avec l'Institut Confucius d'Angers et qui a été vraiment très appréciée, très visitée.